Casse-Noisette Bien avant de devenir un ballet, Casse-Noisette est un conte créé en 1821 par l'écrivain allemand Ernst Theodor Hoffmann. Ce qu'on ignore, c'est qu'avant même d'être un jouet, Casse-Noisette était un petit garçon. Le neveu d'un horloger proche du roi qui avait le don de pouvoir casser les noix avec ses dents, d'où son surnom de Casse-Noisette. Un beau matin, le roi décida de se débarrasser de toutes les souris de son royaume. L'horloger se porta volontaire afin que Casse-Noisette obtienne en récompense la main de la fille du roi. Lorsque la tâche fut acquittée et que roi et souris eurent disparu du royaume, le roi présenta sa fille au neveu de l'horloger afin de célébrer leur fiançaille. Survint alors la reine des souris qui lança une malédiction au petit garçon. Il fut alors transformé en Casse-Noisette. C'est là que le conte commence. Ce soir-là, devant la maison où habite la petite Clara, la neige tombe doucement. Des enfants se lancent des boules de neige. Les gens pressés passent, les bras chargés de cadeaux. C'est le soir de Noël et les parents de Clara et de Fritz donnent une grande fête. Dans le salon, l'arbre de Noël, caché derrière un grand rideau, attend d'être dévoilé. Clara, son petit frère Fritz et les autres enfants sont impatients de voir le sapin. Mais il faut attendre les invités. Le parrain Drosselmeyer, qui dit-on a des pouvoirs magiques, offre des cadeaux à tous les enfants. Et il a apporté un cadeau rare pour Clara. Un Casse-Noisette en forme de soldat de bois. De ses grands-parents, elle reçoit une paire de souliers magiques. Son petit frère Fritz lui envit le cadeau offert par leur oncle et il la bouscule. Il tire si fort sur le Casse-Noisette qu'il lui arrache la tête. Clara est en larmes et Drosselmeyer, pour la consoler, bande la tête de son jouet d'un mouchoir et le dépose dans un berceau en dessous du majestueux sapin. La fête reprend. Parents et amis dansent autour de l'arbre de Noël et du Casse-Noisette et la soirée se termine dans la joie. Quand la fête est finie et que tous se sont endormis, Clara descend sur la pointe des pieds pour border son Casse-Noisette. Le sapin se met brusquement à trembler et puis lentement, il se met à grandir jusqu'au plafond. Un énorme rat avec une couronne apparaît alors et lui barre la route. Apeurée, elle rebrousse chemin. C'est alors que le Casse-Noisette, grâce au pouvoir que lui a donné son parrain Drosselmeyer, se transforme en soldat de bois grandeur nature et vient au secours de Clara. Les soldats de plomb de Fritz entrent dans le salon et marchent comme un régiment, prêts à lutter contre les rats. En braves soldats, Casse-Noisette commande les troupes et s'avance lui aussi pour combattre l'ennemi et protéger Clara. Le roi des rats, l'air méchant et menaçant, l'affronte dans un duel à l'épée. Clara, qui voit que son cher Casse-Noisette est menacée par l'animal, prend son courage à deux mains et lance de toutes ses forces un de ses souliers magiques à la tête du roi des rats. Il s'effondre au sol, terrassé. Tous les rats se retirent vaincus. Pour récompenser Clara de sa bravoure, son parrain fait alors une chose encore plus extraordinaire. Il transforme le Casse-Noisette de bois en un vrai prince. Voilà les rats, les rats, les rats, les rats qui arrivent. Ils sont beaucoup les rats, les rats des champs et des villes. Ils sont passés par ici, ils vont repasser par là. Faites attention, ceux ne sont pas les rats de l'Opéra. Voilà les rats, les rats, les rats, les rats qui nous guettent. Ils ne sont pas les rats, les rats, les rats pas si bêtes. Ils attaquent par ici, ils nous attaquent par là. Il faut chasser le roi des rats, des rats, des rats, des rats. Dans les couloirs de sous la terre, glissant comme des verres de terre. Ils sont là, criant misère, misère. Ils font la ronde autour de nous, voudraient mordre nos genoux. Quand ils ont faim, ils deviennent vous. Deviennent vous ! Voilà les rats, les rats, les rats, les rats qui arrivent. Ils sont beaucoup les rats, les rats des champs et des villes. Ils sont passés par ici, ils vont repasser par là. Faites attention, ceux ne sont pas les rats de l'Opéra. Voilà les rats, les rats, les rats, les rats qui nous guettent. Ils ne sont pas les rats, les rats, les rats pas si bêtes. Ils attaquent par ici, ils nous attaquent par là. Il faut chasser le roi des rats, des rats, des rats, des rats. Il faut chasser le roi des rats, des rats ! Le prince amène Clara au merveilleux pays des neiges. Ravie, elle rencontre la reine des neiges et son cavalier qui les accueillent avec joie et danse avec eux. Dans ce beau pays des neiges, des flocons tourbillonnent dans l'air, tels des ballerines légères. Clara assiste alors à une féérique valse. Les danseurs exécutent des mouvements si rapides qu'elles semblent voler dans tous les sens à la manière de flocons dans le vent. Clara et le prince saluent la reine des neiges et montent dans un traîneau tiré par des reines qui les amènent dans un royaume encore plus fabuleux, le royaume des friandises. Dans ce royaume, la fède rager et des anges en barbe à papa dansent en attendant leur arrivée. Clara et le prince sont accueillis par le roi des friandises qui tient dans sa main une grande canne à sucre. Le royaume des friandises et le prince sont accueillis par le royaume des friandises. Le royaume des friandises et le prince sont accueillis par le royaume des friandises. Le royaume des friandises et le prince sont accueillis par le royaume des friandises. Le royaume des friandises et le prince sont accueillis par le royaume des friandises. Le royaume des friandises Et le prince sont accueillis par le royaume des friandises. Et le prince sont accueillis par le royaume des friandises ... ... La fédragée et son cavalier dansent pour eux. Et les trois chefs de la cuisine des sucreries viennent aussi les saluer. Le prince raconte au roi Bonbon et à toute la cour comment Clara lui a sauvé la vie en lançant son soulier à la tête du roi des rats. On organise alors une grande fête en honneur de Clara. Les trois chefs apportent leur plus beau gâteau pour Clara et le prince qui assistent à une série de numéros fabuleux tels que les danses olé des espagnols, le numéro exotique des orientales, les fameux danseurs de Chine et les matrioshkas. Suivent la danse des gouttes de rosée, celle du berger et de ses brebis et la grande valse des fleurs. Clara, fièrement assise à côté du prince, est éblouie. C'est la chanson chocolat Chante-là comme un perroquet Chante-là comme un perroquet Et tu verras, oh là là Comme tu seras ok, ok Qu'il soit noir ou qu'il soit blanc J'aime le chocolat comme les gens S'il est mélangé au lait Le monde me plaît tel qu'il est Quand j'ai le moral qui est chaos Je mange un kilo de cacao Mains de tablettes aux noisettes Et j'ai envie de faire affaire C'est la chanson chocolat Un petit air à croquer Quand on est tout rap-la-plat Et qu'on ne veut pas craquer C'est la chanson chocolat Chante-là comme un perroquet Et tu verras, oh là là Comme tu seras ok, ok Dans un bol ou tartiner Au petit déjeuner au goûter Parfois dans le vent fondant On fond devant On fond devant comme des enfants Bien cuisiner en gâteau Bien cuisiner en gâteau C'est la chanson chocolat 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 Et qu'on ne veut pas craquer Et qu'on ne veut pas craquer C'est la chanson chocolat Et qu'on ne veut pas craquer C'est la chanson chocolat Malheureusement, la fête doit prendre fin La fête dragée vient chercher Clara Pour lui rappeler qu'il est temps de rentrer à la maison Clara fait ses adieux au roi bonbon A la fête dragée et au prince Qui l'a conduite au beau pays des neiges Et au fabuleux royaume des friandises Clara repart Dans un immense carrosse tirée par des signes En ce matin de Noël Elle se réveille dans son lit Son casse-noisette blotti entre ses bras Elle revient dans un monde Où les éléments magiques ne sont pas toujours visibles Il faut donc ouvrir grand ses yeux Pour trouver où il se cache Jamais elle n'oubliera cette magnifique nuit Un joyeux Noël Une très bonne année Nous venons vous souhaiter Tous nos voeux de bonheur et de prospérité Et surtout de bonne santé Que l'amour apparaît Que l'amour apparaît Reille enfin sur la terre Des hommes de bonne volonté Que ceux qui ont faim Qui sont dans la misère Puissent aussi vivre et chanter Un joyeux Noël Une très bonne année Une très bonne année Nous venons vous souhaiter Tout nos voeux de bonheur et de prospérité Et surtout de bonne santé Que l'amour apparaît Reille enfin sur la terre Des hommes de bonne volonté Que ceux qui ont faim Qui sont dans la misère Puissent aussi vivre et chanter Un joyeux Noël Une très bonne année Une très bonne année Nous venons vous souhaiter Tout nos voeux de bonheur et de prospérité Et surtout de bonne santé Que l'amour apparaît Reille enfin sur la terre Des hommes de bonne volonté Que ceux qui ont faim Qui sont dans la misère Puissent aussi vivre et chanter Un joyeux Noël Une très bonne année Une très bonne année Nous venons vous souhaiter Tout nos voeux de bonheur et de prospérité Et surtout de bonne santé Que l'amour apparaît Reille enfin sur la terre Des hommes de bonne volonté Que ceux qui ont faim Qui sont dans la misère Puissent aussi vivre et chanter Un joyeux Noël Une très bonne année Nous venons vous souhaiter Tout nos voeux de bonheur et de prospérité Et surtout de bonne santé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...